alors quelle sera la date de sortie de debian 12 donc comme beaucoup de personnes vous êtes déjà tous très impatients de la prochaine sortie de debian mais j'ai bien peur qu'il faille attendre encore un petit peu et un peu plus qu'un petit peu donc c'est comme ça alors comme comme tu le sais ou pas donc tous tous les deux ans environ il ya une nouvelle version de de debian qui sort et comme beaucoup de personnes un an et demi après la sortie de de la version actuelle voilà je vais déjà en train de de me demander quand on va sortir la prochaine version et donc ben il ya pas il faut savoir qu'il n'y a pas de date de sortie de programmé par contre c'est pas les la date de sortie qui est fixée ce sont les les dates des dates clés pour préparer la sortie qu'elles sont fixées donc on va voir tout ça alors moi je m'appelle christophe et je fais de l'administration système depuis plus de 25 ans alors j'ai un site internet qui s'appelle libre master point ovh tu peux t'y inscrire pour rester en contact recevoir des conseils privés savoir quand est-ce qu'il ya une prochaine vidéo ou un prochain article de publier de ma part est également pour recevoir des promotions régulières sur des prestations alors j'ai regardé tout à l'heure là alors j'ai essayé de savoir un peu j'essaie de faire mon j'ai sorti ma boule de cristal et c'est de savoir quand est-ce qu'elle est sorti des biens 12 donc je vais te dire ça je vais te donner la date sortie probable enfin disons à peu près donc je pense que de toute façon c'est pas ce sera je pense pas qu'il y aura de grosses surprises mais bon on va voir donc ce qu'on peut regarder c'est la version précédente de debian quand est-ce que c'était sorti comment c'était sorti donc la version précédente donc c'est la version debian 11 qui s'appelle boule boules a et et on voit qu'ils avaient commencé à faire des ce qu'ils appellent les des gels en fait ils gèlent certaines certains outils gèlent certaines parties de la du système en développement pour voilà pour forcer les développeurs à enlever tous les bugs et préparer progressivement la sortie donc la dernière fois c'était le 12 janvier 2021 2021 donc ça fait pratiquement deux ans donc que début janvier ensuite un pré gel en fait un des packages qui avaient été fait un mois plus tard donc voilà ils demandent aux développeurs de pas faire de gros de gros changements etc de continuer à enlever les bugs etc et petit à petit il virouille de plus en plus la distribution linux pour donc des biens pour progressivement enlever de plus en plus de bugs et on voit que le gel définitif avait eu lieu le 17 juillet au soit quatre mois environ après le hard freeze et que la distribution la sortie de debian 11 avait eu lieu le au mois d'août donc un samedi je crois que c'est 14 août donc un samedi faut savoir que je sais bien quand il ya des grosses sorties c'est souvent le samedi alors on regarde la version actuelle donc ça c'est la prochaine version ils ont prévu les mêmes dates à peu près la même date alors celle là n'est pas marqué mais on peut on peut supposer que il se pourrait que que ça pourrait être la même date c'est à dire au mois de juillet mi-juillet environ qui est un full freeze et donc la sortie réelle ce serait fin août alors fin août si je regarde 2023 je regarde l'agenda ce sera sûrement un samedi donc on va dire 12 août 19 août voilà donc c'est peut-être par là sans sans certitude mais alors en fait quand on peut suivre progressivement un autre graphique qui recense ses bugs critiques alors pour l'instant on voit pas trop mais en fait la courbe verte ça correspond les bugs de la prochaine version faut savoir que la prochaine version sortira lorsque la la courbe verte ici sera en bas alors pour l'instant le graphique n'est pas dessiné en avance mais là c'est janvier 2023 donc quand ils quand ils vont geler la distribution de plus en plus cette courbe là va tendance à descendre et on pourra calculer à peu près quand est ce que ça atteindra 0 environ pour essayer de savoir quand est ce que ça va sortir donc voilà je pense que d'ici mois de mars on pourra commencer à regarder à voir la courbe descendre et lorsqu'ils feront le le full freeze juillet donc ça va ça va chuter et peut-être alors juillet je suppose que c'est juillet mais bon peut-être que ça sera juin si c'est juin bon bah peut-être que la debian sortira un mois en avance voilà donc il ya pas de date de sortie mais on espère tous que ça sorte très bientôt notamment par rapport à certaines versions de logiciels qui sont obsolètes notamment php 7.4 donc il y en a d'autres donc on espère que voilà que ça sortira très bientôt donc si tu veux que je fasse quelque chose pour toi prestations autour de l'administration système tu peux me contacter sur mon site internet donc il ya un formulaire en page d'accueil pour t'inscrire et être sûrement dans ce qui est dans mes contacts ça te permettra notamment d'avoir une réduction sur mes prestations plutôt les prestations ponctuelles voilà j'en vais un j'envoie un mail de temps en temps pour pour annoncer des des promotions et voilà tu pourras recevoir mes contacts mes conseils privés donc je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut et toi